Je commence, donc je suis Marie-Christine Jaillet, donc je préside le conseil de développement de la métropole de Toulouse et donc ce conseil de développement parmi ses fonctions, ses rôles, contribue au débat public et nous organisons ici à peu près tous les deux mois des conférences publiques sur des sujets d'actualité pour aider à réfléchir, à débattre de questions qui nous concernent tous. Donc aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Dominique Rousseau autour d'une question qui est celle de la démocratie. J'y reviendrai. Dominique Rousseau est l'auteur d'un ouvrage dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être lu, vous avez peut-être entendu Dominique Rousseau interviewer, le titre de ce livre est le suivant « Radicaliser la démocratie ». Alors je voudrais présenter très rapidement Dominique Rousseau, vous dire qu'il est professeur de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qu'il est ancien membre du conseil supérieur de la magistrature, qu'il l'a été de 2002 à 2006, qu'il est co-directeur de l'école de droit de la Sorbonne, et que parmi les différentes fonctions qu'il a assumées, il a été membre de la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique, dite commission Jospin, qui a rendu un rapport au président François Hollande en novembre 2012. Alors nous l'avons invité, je l'ai dit, pour les réflexions qu'il poursuit sur la démocratie, et en particulier donc pour ce dernier livre paru au Seuil, intitulé « Radicaliser la démocratie ». Alors radicaliser au sens de revenir aux racines de la démocratie. Sans dévoiler ce qu'il va nous dire, il y dénonce la démocratie représentative, qui organise une division du travail politique entre deux catégories de personnes, les représentants et les représentés, et il la dénonce comme une captation du pouvoir à la forme désuète et anachronique. Il cherche à imaginer un au-delà de la représentation, susceptible de répondre à la demande de nos concitoyens d'être partie prenante de la délibération politique. Et vous voyez qu'actuellement, ce qui se passe par exemple, place du Capitole, témoigne ou atteste la vitalité de l'appétence à la démocratie. Il marque en tout cas sa distance vis-à-vis de la démocratie directe comme démocratie par l'opinion, et trace une voie singulière, celle d'une démocratie continue qu'il définira, qui n'évacue pas, et c'est ce qui nous a tout particulièrement intéressé, la question des institutions, mais en propose une refondation. Alors je voudrais citer un très court extrait d'une de ses interviews. Il a dit, « L'utopie est ce qui fait accéder à la réalité qui vient. Ce dont on a besoin, c'est de montrer la forme politique qui arrive, même si elle n'existe pas, d'imaginer les mots et les institutions qui vont faire voir cette société qui vient. Une société a besoin d'horizon. Ce que je vois, c'est donc Dominique Rousseau qui parle, c'est que la société essaie de contourner nos institutions, inventée au XIXe siècle, en inventant d'autres formes du vivre ensemble. On me dit souvent, « Si la société n'est plus gérée par l'État, elle va l'être par le marché. » Tout mon propos, donc tout son propos, consiste à dire qu'on n'est pas condamné à cette alternative. Avant de lui céder la parole pour qu'il développe sa pensée, je vais la passer à Karine Houdot, qui est membre du bureau de la coordination nationale des conseils de développement, qui a un message à vous faire passer, car cette conférence s'inscrit dans un cycle inter-Codev et la clos. Je vais vous dire aussi que par rapport aux conférences précédentes, nous arrêterons à 7h30, parce que Dominique Rousseau a des contraintes et doit reprendre l'avion plus tôt que prévu. Et vous dire d'emblée aussi que nous organisons, que la prochaine conférence que le Codev organise se tiendra le 14 septembre ici. Et nous avons invité Philippe Askenazi, qui est un économiste et qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Tous rentiers ». Voilà. Mais on reviendra sur ces questions-là en septembre. Karine. Bonsoir à tous. Je ne serai pas très longue. C'était juste pour vous dire que la coordination nationale des conseils de développement fédère un certain nombre des conseils de développement qui existent en France, dont le Codev de Toulouse, donc des conseils de développement de métropole, mais aussi de plus petites villes, jusqu'à l'échelle des pays, puisque aujourd'hui, cet outil de proximité, de dialogue citoyen est en train de s'étendre et de grandir grâce à la loi NOTRe, qui a baissé le seuil à 20 000 habitants pour se doter d'un conseil de développement. Certains d'entre vous sont membres du conseil de développement de Toulouse, donc en connaissent les activités. Et donc, entre autres activités, la coordination nationale a impulsé un cycle de conférences autour de la thématique du bien-vivre-ensemble en s'appuyant sur l'expertise des conseils de développement du territoire. Et comme ce soir, la conférence s'inscrit dans ce cycle global que je vous invite à aller découvrir sur le site de la coordination nationale des conseils de développement. On en a conduit un certain nombre sur des sujets assez divers qui mobilisent les citoyens dans leur quotidienneté, mais aussi dans une vision prospective. Donc, vous retrouverez dès la semaine prochaine l'intégralité de la conférence de Dominique Rousseau qui sera chapitrée sur le site de la coordination nationale, mais aussi des interviews, des contenus ajoutés à cette conférence si vous voulez aller plus loin dans le débat. Et dès ce soir, si vous êtes amateur de Twitter, vous pouvez également contribuer avec le hashtag CNCD2016 qui permet de suivre les échanges qui ont lieu sur Twitter et de contribuer, de faire écho de ce que vous entendez ce soir avec Dominique Rousseau. Voilà, je vous reconfie la parole. Merci. Donc là, je vais passer la parole à Dominique Rousseau. Simplement vous dire que, comme d'habitude, on va laisser notre intervenant dérouler sa pensée, que du coup, le temps du débat sera raccourci pour les raisons que j'ai indiquées. Donc, ce sera plutôt un débat 7h, 7h30. Donc, quand vous prendrez la parole, soyez brefs, pour que la parole puisse quand même circuler, même si on a moins d'espace pour le faire ce soir. Voilà, merci. Vous dire aussi que si vous voulez suivre les activités du Codev, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées sur les feuilles d'émargement qui sont à l'entrée. Si vous voulez avoir des informations sur ce que nous faisons et puis suivre nos travaux. Merci. Bien, si vous permettez, d'abord, j'aime pas être là. Donc, je préfère être debout, puisque c'est à la mode. D'abord, vous remercier de votre invitation et vous dire que je suis très heureux d'être à Toulouse ce soir pour échanger. Alors, je vais essayer d'être bref. Vous me faites signe quand je dois arrêter. Pour échanger avec vous sur la situation actuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'interrogation démocratique ou la crise démocratique ou la question démocratique. On pourrait d'ailleurs s'étonner de se poser la question dans la mesure où, apparemment, tout va bien. Apparemment, tout va bien. C'est-à-dire qu'on vote à des élections. Les gens sont élus à la mairie, au département, à la région, à l'Assemblée nationale. Il y a un président de la République. Donc, ça fonctionne. Ils prennent des lois. On n'est pas content. Ils les modifient. Il les faut improuver. Il y a l'état d'urgence, mais on manifeste. Nuit debout, que ce soit à Paris ou à Toulouse ou ailleurs. La presse rend compte des exactions policières. Donc, aucun problème. Nous sommes en démocratie. Où est la crise ? Tout fonctionne normalement. Et puis, d'un autre côté, il y a peut-être, là encore, des phénomènes qui conduisent à nous interroger. Par exemple, en Pologne. Où on commence par restreindre les compétences des juges. en Hongrie, en Slovaquie, au Danemark, au Royaume-Uni, mais aussi en France. Où on voit que, par exemple, sur les lois qui réforment la procédure pénale, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour restreindre le pouvoir des juges. Et notamment des juges judiciaires. Au profit de quoi ? Au profit de l'administration et du juge de l'administration. On voit donc qu'il y a aussi, alors qu'apparemment tout va bien, il y a aussi un glissement. Et qu'est un glissement qui, évidemment, je suis juriste, donc peut-être que je le perçois davantage comme étant un problème important. Toutes ces sociétés s'attaquent non pas au suffrage universel. En Pologne, on ne remet pas en cause le vote. En Hongrie non plus. En Slovaquie non plus. Nulle part on remet en cause le vote. En revanche, ce qu'on remet en cause, c'est le droit. Les juges. Et évidemment, ça doit conduire à nous interroger sur le fait que pourquoi remettons en cause le droit et pas le suffrage universel ? Est-ce que le droit ne serait pas finalement quelque chose d'embêtant ? Pensez à un Premier ministre de la France, encore actuellement en fonction, qui disait il y a quelques mois qu'il ne faut pas trop s'appuyer sur les valeurs parce qu'en s'appuyant sur les valeurs, on s'égare. Pour un juriste, entendre ça, c'est proprement scandaleux. Je ne parle même pas en tant que citoyen, je parle en tant que juriste. Dans la mesure où toute notre tradition repose, je le crois encore, sur la déclaration de 1789. Or, dans la déclaration de 1789, si vous relisez les trois premières lignes, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes de la corruption publique et des gouvernements. Autrement dit, c'est quand on oublie les valeurs qu'un gouvernement dérape. Et donc c'est très inquiétant de voir le Premier ministre d'un pays qui a pour référence la déclaration des droits de l'homme, déclaration dans laquelle il y a les valeurs qui font de vivre ensemble, dont vous parliez, dire qu'on s'égare en s'appuyant sur les valeurs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si les pouvoirs publics s'égarent, que ce soit sur la loi travail, que ce soit sur la déchirme de nationalité, que ce soit sur l'état d'urgence, s'ils s'égarent, c'est parce qu'ils s'éloignent des valeurs sur lesquelles la politique et le système politique français s'est construit depuis 1789. Alors, apparemment tout va bien, mais en même temps, il y a des indices qui montrent que les systèmes politiques sont attaqués notamment dans une de leurs composantes qui est le droit, qui est la justice, comme élément d'équilibre des pouvoirs. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai essayé de réfléchir, alors avec d'autres, je veux dire, il y a tout un courant de pensée, réfléchir sur cette contradiction entre une apparence et puis des phénomènes qui viennent un peu comme un tableau impressionniste. C'est en prenant du recul qu'on voit le tableau, si on se met le nez sur le tableau, on voit que des tâches et il faut se reculer. Là, c'est la même chose. Il faut se reculer pour essayer de voir un petit peu la situation actuelle. Et cette situation actuelle, alors je vais reprendre ce que vous avez dit, je vais reprendre ce que vous avez dit, mais d'une autre façon, je vais le reprendre à partir d'une fable, la fable de... la chef de M. Seguin. Vous vous souvenez tous, évidemment, de la chef de M. Seguin, pour vous situer la manière dont j'ai essayé de travailler. La chef de M. Seguin, vous savez, la chevre, elle est dans le pré, tout ça, elle est avec M. Seguin, elle est contente, elle est heureuse, il y a de l'herbe, M. Seguin s'occupe d'elle, c'est parfait, elle est heureuse, la chef de M. Seguin. Et puis, un jour, elle en amère, elle quitte le champ, elle s'en va, donc elle va passer une journée extraordinaire, elle va voir des copains, des copines, des petites fleurs, des papillons, des oiseaux, etc. Puis le lendemain matin, elle se fait manger, par le loup. Remplacer la chef de M. Seguin, par le peuple. Remplacer M. Seguin, par l'État. Et remplacer le loup, par le CAC 40. Et vous voyez ce que ça donne. Le peuple a peur, le peuple a tort, de quitter l'État, parce que s'il quitte l'État, le peuple va se faire manger par le CAC 40. Eh bien, mon propos, et on ne se rend pas compte à quel point ces fables qu'on nous raconte quand on est tout petit, sont intériorisées et, comment dire, sont ensuite des manières de voir, sans qu'on s'en rende compte. Il y a Bruno Bettelheim qui a écrit de très belles choses sur ça. Eh bien, mon propos, c'est précisément de faire en sorte que le peuple quitte M. Seguin et qu'on lui donne les moyens de ne pas se faire manger par le CAC 40 au petit matin et peut-être que pour ne pas se faire manger, la chèvre de M. Seguin, elle aurait dû peut-être rencontrer d'autres chèvres qui, elle aussi, se seraient émancipées de rencontrer l'autre. Est-ce que, justement, aujourd'hui, ce qui freine les sociétés dans leur élan démocratique, c'est l'utopie, c'est la rencontre de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne devrions pas sortir dans le jardin pour rencontrer les autres plutôt que de répondre à des gens comme Phil Kahnkraut ou Onfray qui nous demandent à monter dans le grenier pour retrouver les dinky toys, les tépases, la blouse grise, la règle d'enfer sur les doigts et le franc ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt dans le jardin plutôt que dans le grenier qu'il faut chercher de quoi penser et réfléchir notre situation actuelle ? C'est donc dans cet état d'esprit-là, puisque vous m'avez remis cette histoire en tête, c'est donc dans cet esprit-là que j'ai essayé d'imaginer, et je dis bien imaginer, ce que j'ai appelé la démocratie continue. qui, de manière très simple, je vais évidemment compliquer un peu les choses, sinon ça ne durerait pas une heure, mais de manière très simple, la démocratie continue, ça veut dire que la démocratie ne s'arrête pas au moment du vote. Elle ne s'arrête pas à un dimanche tous les cinq ans, mais qu'elle continue entre deux moments électoraux. C'est aussi bête que ça. Si je développe un peu plus, la démocratie continue se caractériserait, disons, rapidement par trois traits, trois éléments, trois caractéristiques. Le premier, qui pour moi est important, c'est que la démocratie continue n'est pas une forme de gouvernement, mais c'est une forme de société. Jusqu'à présent, quand on parle de démocratie, on discute, et notamment, nous, plutôt les constitutionnalistes, on discute sur la démocratie au niveau de l'État. Régime présidentiel, régime parlementaire, alors est-ce qu'il faut élire le président de la République au suffrage universel ou pas ? Est-ce que c'est le premier ministre ou le président qui dirige ? Est-ce qu'il faut la représentation proportionnelle ou le scrutin majoritaire ? Alors ça, on est excellent sur ces trucs-là, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Dans la mesure, aucun intérêt, j'exagère un peu, mais la question aujourd'hui n'est pas de, comment dire, d'améliorer le haut, l'État, mais plutôt de voir comment, dans la société, la démocratie peut se diffuser. Aujourd'hui, on est tous pris dans l'idée que démocratiser l'État égale démocratiser la société. Or, l'idée de démocratie continue que je développe, c'est que la démocratie est une forme de société. C'est une forme de société qui implique de concevoir la société, disons, divisée en trois niveaux, en trois espaces, en trois sphères, peu importe le vocabulaire. L'espace civil, qui est celui où chacun d'entre nous a ses activités, professionnelles, sociales, personnelles, amicales, sportives, là où on vit. Et puis, l'espace politique, c'est-à-dire là où il y a les élus, les gouvernants, les ministres, les députés, le président de la République. Et on a jusqu'à présent l'habitude de voir la société comprise par ces deux espaces, l'espace civil et l'espace politique. Je crois qu'il faut en rajouter un troisième, l'espace public, référence à Bermas, l'espace public qui est celui où, par les associations, par les réseaux sociaux, par les partis politiques, par les syndicats, par les rencontres, par les nuits debout, les problèmes que nous rencontrons dans l'espace civil sont mutualisés, rendus publics. Et étant mutualisés et rendus publics, l'espace public est le lieu où se forme la volonté générale. Et ensuite, on porte dans l'espace politique l'expression de la volonté générale qui s'est formée dans l'espace public. Il y a là, dans l'idée de démocratie continue, si vous voulez, une inversion des relations entre les différents espaces. Dans le système actuel, dans le système actuel, l'espace civil est considéré comme l'espace des intérêts particuliers, des intérêts privés. nous, où on vit, regardez-vous, regardez-moi, ambitieux, jaloux, méchants, mesquins, voulant tuer sa voisine, voulant prendre la copine de mon copain. Enfin bon, on est affreux, on est des gens affreux. En revanche, dans l'espace politique, vous avez vu, les élus, ils sont bien, ce sont des êtres de raison et ils savent, eux, où est l'intérêt général. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas où est l'intérêt général. Eux, ils savent. On rit, on rit tous et on a raison, ça fait du bien. Mais n'oubliez pas qu'on fonctionne sur cette idée. Dans l'espace civil, il y a des incompétents ou des gens pris dans leurs affaires privées et heureusement qu'il y a l'espace politique où eux, éclairés par la raison, ils savent où est l'intérêt général. Et l'intérêt général, ils vont le déverser dans l'espace civil. Et nous, on n'a plus qu'à obéir. Eh bien, moi, je dis non. La forme continue de la démocratie, c'est précisément reconnaître la capacité des gens, comme on dit, la capacité des gens dès lors qu'ils mutualisent leurs problèmes, d'être capables de formuler des normes, des règles, une volonté générale. Et cette volonté générale, ensuite, ils vont la faire passer dans l'espace politique. La démocratie continue, c'est donc une démocratie où on renverse, et c'est là qu'on retrouve le radical, radical au sens de racine, c'est-à-dire on renverse la perspective, la norme vient du bas, c'est-à-dire qu'on repose ou ça pose sur le principe selon lequel il y a une compétence, même si elle n'est pas celle des énarques, mais il y a une compétence des citoyens dès lors qu'on le prend au sérieux. Prendre au sérieux le citoyen, et le citoyen va lui-même se prendre au sérieux. Je donne souvent comme exemple le film que j'oublie, le film « Douze hommes en colère » que vous avez peut-être vu ou revu. « Douze hommes en colère » où « Douze hommes en colère » c'est l'histoire de jurés. « Douze hommes » alors pas de femmes, je suis désolé. « Douze hommes en colère » donc des jurés qui sont tirés au sort pour juger une personne. Et lorsque les jurés rentrent dans la salle, leur première réaction c'est une réaction de l'espace civil. Il y en a un qui dit « Écoutez, il y a un match de foot à 19h, bon alors on règle le faire vite. Il y en a un qui dit « Ma femme va voir son amant pendant que je suis là donc il faut qu'on se dépêche. » Il y en a un autre. Chacun est pris dans ses affaires personnelles. Et puis progressivement, parce qu'on les a pris au sérieux, parce qu'on l'a redemandé de juger un de leurs concitoyens, ils vont se prendre au sérieux et prendre au sérieux la fonction qu'on leur a attribuée. Je crois que notre société souffre du fait que les citoyens ne sont pas pris au sérieux, ils sont pris, je reprends une formule de Badinter, comme des mineurs. Des mineurs constitutionnels donc qui ont besoin d'un tuteur. Et ce tuteur, alors c'est M. Seguin, c'est l'État, c'est les élus, c'est qui vous voulez. La forme continue de la démocratie, c'est précisément prendre au sérieux cette capacité des citoyens de formuler la volonté générale. Donc, premier élément de la démocratie continue, vous voyez, ça ne se limite pas à l'État, mais ça introduit de la démocratie partout. Dans la famille, sur les lieux de travail, dans tous les secteurs d'activité, la question de la production des règles doit être rendue, donnée à ceux qui exercent dans ces différentes activités. La deuxième caractéristique de la démocratie continue, c'est de mettre en avant, et c'est lié, évidemment, à la première, c'est de mettre en avant la forme délibérative de la production de la volonté générale. Toutes les sociétés, toutes les sociétés se sont posées et se posent encore aujourd'hui la question de d'où viennent les règles. Quand on pose une règle, par exemple, interdiction de fumée ou autorisation du cannabis, ou quand on pose une règle, qu'est-ce qui nous inspire ? Qu'est-ce qui fait qu'on obéit ? On ne se pose plus la question. Qu'est-ce qui fait qu'on obéit à une règle ? Alors, dans l'histoire, il y a des réponses. On obéit à une règle parce que c'est Dieu qui a envoyé un mail en disant voilà, c'est la règle et comme Dieu est bon, la règle est bonne et il faut y obéir. C'est ce qu'on appelle la légitimité de droit divin. Bon, ça existe encore. Il y a une manif pour tous il y a deux ans. C'était ça. Et puis, il y a une autre forme de légitimité qui est la légitimité électorale. La décision est bonne parce qu'elle vient du suffrage universel. Je vais vous donner, je vais vous poser une question, tiens, à propos du suffrage universel. Croatie, Croatie, France, Brésil. Ce n'est pas un match de foot. Croatie, France, Brésil. Et c'est une histoire vraie. Alors, si je dérape, vous me coupez. C'est, il y a, il y a, il y a, il y a 2013, la question du mariage homo, du mariage pour tous. Au même moment, la question s'est posée en Croatie, en France et au Brésil. En Croatie, il y a eu une pétition qui a été signée et qui a obtenu 700 000 signatures. Et dans la constitution croate, quand une pétition reçoit 700 000 signatures, il y a obligation d'organiser un référendum. Il y a donc eu un référendum en Croatie pour ou contre le mariage homo. Référendum, le peuple, c'est exprimé. Réponse du peuple, non au mariage homo. 2013, même moi, avril-mai, vous vous souvenez, Brigitte ou Frigide Barjot demandent un référendum, pétition, etc. Nous, pas de référendum, pas possible de faire un référendum sur ces questions de société. Et c'est le Parlement qui dit oui au mariage pour tous. Même époque, avril-mai, au Brésil, je vais vous passer les détails, mais au Brésil, un maire d'une ville avait refusé de marier deux hommes. Ils avaient fait des recours, bon, et l'affaire vient devant la Cour suprême du Brésil, présidée à l'époque par Barbosa, et Barbosa condamne le maire, le tribunal suprême, donc condamne le maire pour avoir refusé de marier ces deux hommes, au motif que le maire a porté atteinte au principe d'égalité en faisant une discrimination selon l'orientation sexuelle des personnes. Alors, ma question est simple. Selon vous, quel est le pays le pays le plus démocratique ? Voilà. Donc, la Croatie est le pays le plus démocratique, c'est-à-dire le pays qui a interdit le mariage homosexuel est le pays le plus démocratique. Pour vous, moi, je ne vous dis pas ma position, mais vous voyez bien que dans l'échelle, dans l'échelle habituelle, dans l'échelle habituelle de nos représentations, la réponse que j'ai entendue est normale. On a tous été formés à l'idée que le critère de la qualité démocratique d'une décision, c'est le suffrage universel. Le critère. Il ne faut pas s'étonner que dans d'autres sociétés, on se moque des sociétés où le critère de la bonne décision, c'est Dieu. Bon, on se moque de ces sociétés. Pourquoi ne se moquerait-on pas de nos sociétés où le critère de la bonne décision, c'est le vote ? Vous voyez bien qu'il y a là, en tous les cas, une interrogation. Évidemment, la Croatie, c'est la démocratie directe, le peuple qui s'exprime, c'est le peuple qui s'exprime. La France, ce n'est pas la démocratie directe, c'est les élus. Alors le Brésil, c'est pire, c'est les juges qui ne sont pas élus. Simplement, c'est cet exemple pour nous faire réfléchir sur ce qui, aujourd'hui, caractérise une décision ou une institution démocratique. Imaginez qu'on dise, finalement, c'est le Brésil le pays le plus démocratique. Ça veut dire qu'on va mettre au fondement de la décision un autre critère que le vote. Ce qui, évidemment, est très délicat pour tous ceux qui, spontanément, font du vote le critère de la légitimité. Si on dit le Brésil, ça veut dire qu'on met en avant quoi ? On met en avant les droits de l'homme. Parce qu'on va constater que le peuple a porté atteinte au droit des individus de mener leur vie sexuelle comme ils l'entendent, et on fait une différence entre eux, on punit ceux qui étaient homos en leur interdisant de se marier, et, alors on va dire au contraire, au Brésil, les juges ont reconnu les différents modes de vie et, par conséquent, sont plus démocratiques que le peuple croate. Je crois que cet exemple nous oblige, en tous les cas, à nous poser la question. On peut revenir en disant que c'est la Croatie le pays le plus démocratique, mais je crois qu'il y a là une interrogation, enfin ce cas nous oblige, en tous les cas, moi, m'a conduit à m'interroger mais vraiment, est-ce que le suffrage universel est bien le critère de la démocratie ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre critère aujourd'hui ? Est-ce que les sociétés contemporaines ne seraient pas en train de basculer dans une autre forme de légitimité ? Après la légitimité de droit divin, après la légitimité électorale, est-ce que nous ne serions pas dans une autre forme de légitimité qui serait, ce que j'appelle avec d'autres, la légitimité délibérative ? Ce qui fait la qualité d'une décision ne serait-ce pas qu'elle a été discutée, délibérée, échange d'arguments. Évidemment, si on met la délibération au principe de la légitimité d'une décision, vous voyez bien que ça a à voir avec ce que j'ai appelé l'espace public. L'espace public, c'est là où on délibère, c'est là où on discute, c'est là où les expériences que l'on vit dans l'espace civil vont être rassemblées, discutées, homogénéisées et portées. Il y a un exemple très simple, il y a un exemple très simple, c'est celui de, celui de, sur le droit à l'avortement, je pourrais prendre le droit au logement, c'est la même chose, enfin c'est la même chose, c'est le même processus. Si vous regardez comment s'est faite la question de la reconnaissance d'une loi pour la femme de disposer librement de son corps, si vous reprenez mon schéma, les femmes avortaient dans l'espace civil mais personne ne savait. Elles avortaient dans leur coin, elles ne le disaient pas, ça ne se savait pas. Et puis un jour, c'est passé dans l'espace public le manifeste des 343 salopes qui ont dit on s'est fait avorter. Et à ce moment-là, ce qui était individuel dans l'espace civil, c'est mutualisé dans l'espace public. Création du MLF, le planning familial, etc. Ça a fait, on dirait, le buzz, on dirait aujourd'hui. Et ça a construit une volonté générale. Ça a construit une volonté générale qui fait que la société s'est dit on ne peut plus continuer à considérer l'avortement comme un crime. La volonté générale, et ce n'est pas faite là-haut, on parle de la loi Veil 1974, mais avant, il y a eu Gizé d'Alimi et le procès Bobigny en 1970 ou 71. Donc, c'est parce qu'il y a eu une délibération au sein de l'espace public qui a conduit dans un premier temps les juges à dire on ne peut plus considérer l'avortement comme un crime qui a conduit ensuite à l'espace politique de prendre en charge cette question et de voter la loi Veil jusqu'à aujourd'hui ensuite sur les différentes étapes du remboursement de l'avortement. Donc, voyez que la délibération, si on suit mon schéma des trois espaces et si on met la délibération comme instrument distinctif de la forme continue de la démocratie, la démocratie représentative, son instrument, c'est le vote, le suffrage universel. Élire des représentants. Le principe de la démocratie continue je ne demande pas la suppression du droit de vote mais l'instrument privilégié de la démocratie continue c'est la délibération, l'échange, la discussion, l'argumentation et par conséquent la démocratie parce que qui dit échange dit nécessairement liberté d'aller et venir pour aller de Toulouse à Brest pour échanger les idées. Qui dit argumentation, qui dit délibération dit nécessairement liberté d'opinion, liberté d'expression, respect des droits de la défense pour défendre ceux qui défendent des opinions absolument farfelues comme les miennes. Donc qui dit délibération dit nécessairement et c'est ce qui me différencie un peu d'Aberma c'est-à-dire c'est pas simplement procédural il y a de la substance dit nécessairement respect des droits de l'homme. Le centre le moteur en quelque sorte de la démocratie continue c'est par ricochet les droits de l'homme. Et ici une question parce que une question ou en tous les cas une objection qui est souvent faite dans les débats ou dans les rencontres avec les collègues que je peux avoir sur les droits de l'homme mais les droits de l'homme c'est occidental c'est on va imposer notre conception des droits de l'homme. Pas sûr. Et j'essaie de défendre défendre une conception la moins idéologisée possible des droits de l'homme. C'est-à-dire je pars d'une conception matérialiste de l'homme et partant d'une conception matérialiste et non pas métaphysique de l'homme j'en déduis des droits. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend l'homme la femme c'est pareil d'ailleurs comment on peut se définir ? Qu'est-ce qu'un être humain ? Un être humain c'est un être physique un corps et ça qu'on soit juif musulman vert, jaune, noir un être physique un être humain c'est un corps. Deuxièmement un être humain c'est un être qui parle qui pense et là alors on peut penser à droite à gauche écolo on peut penser tout ce qu'on veut mais on pense et troisièmement un être humain c'est un être qui vit avec les autres c'est un être social si je prends cette définition matérialiste de l'être humain où je mets à l'écart les religions la couleur etc. je vais déduire de cette matérialité de l'être humain des droits si je suis un corps et bien est attaché à cet élément là des droits l'accès à la santé ne pas être torturé le respect de l'intégrité du corps problème de l'excision si je suis un être pensant si l'homme est un être pensant il faut lui reconnaître la liberté de la recherche la liberté d'expression la liberté d'opinion si l'être humain est un être social il faut attacher à cette matérialité des droits le droit de rencontrer les autres pour définir les règles de la vie de la cité c'est donc en en m'appuyant sur cette définition matérialiste de l'être humain en essayant je ne suis pas sûr de mettre à l'écart totalement les aspects métaphysiques mais en tous les cas en essayant le plus possible de prendre l'être humain dans une définition la plus neutre la moins subjective possible qu'on peut arriver à fonder des droits qui sont ou qui peuvent être sinon universels en tous les cas universalisables parce que nous avons tous un corps nous avons tous une faculté de penser nous avons tous la faculté de rentrer avec les autres de rentrer en contact avec les autres et tout ça doit induire des droits et c'est donc sur la base de cette l'exercice de ces de ces droits que la démocratie continue met en avant la délibération comme mode de formation de la volonté générale cette volonté générale ne sera plus donc définie par le haut dans l'espace politique elle sera définie dans l'espace public par la délibération entre les citoyens je donnerai tout à l'heure un exemple quelques propositions puisque vous l'avez dit quelques propositions d'institutions comment tout ça peut se traduire simplement dire maintenant que cette proposition qui peut apparaître aberrante au sens mathématique du terme cette proposition qui peut paraître aberrante je la fonde sur l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 je ne vais pas chercher mes références chez Mao Tse Tung chez Guevara Trotsky je ne sais pas qui je m'appuie sur notre déclaration et que dit l'article 6 l'article 6 dit tous les citoyens tous les citoyens concourent personnellement ou par leurs représentants à la formation de la volonté générale le problème de notre démocratie aujourd'hui c'est qu'elle a oublié le personnellement relisez l'article 6 tout citoyen participe personnellement ou par ses représentants on a zappé le personnellement et la démocratie continue consiste tout simplement à faire revivre ce personnellement chaque citoyen chaque citoyen doit pouvoir se voir reconnaître le droit de participer directement à la formation de la volonté générale donc par la délibération le troisième point qui caractériserait la démocratie continue c'est une forme d'expérimentation de l'horizontalité du pouvoir ça veut dire quoi ces gros mots ça veut dire que notre société jusqu'à aujourd'hui encore très largement repose sur une verticalité verticalité des rapports que ce soit des rapports dans nos activités professionnelles ou des rapports politiques il y a le haut et le bas le haut décide et le bas obéit verticalité des rapports et notre constitution notre système politique repose sur cette verticalité or il me semble à lire les écrits des sociologues des historiens des anthropologues que nous sommes en train de passer d'une société verticale à une société horizontale c'est-à-dire les rapports se font désormais en disons sans intermédiaire ou en marginalisant les intermédiaires alors pensez par exemple les primaires les primaires on zappe les partis politiques regardez les hommes politiques de plus en plus créent leur propre blog ou leur propre vidéo pour zapper le système médiatique ils ne veulent plus être interrogés par les journalistes et ça va de Mélenchon à Marine Le Pen ils ne veulent plus être interrogés par les journalistes ils créent leur propre studio de télévision pour diffuser directement donc nous avons une société qui devient de plus en plus horizontale horizontale et fluide c'est à dire que fluide avant la société était constituée de corps solides alors sous l'ancien régime c'était les ordres la noblesse le tiers état etc après c'était les classes sociales et aujourd'hui on est des sociétés fluides c'est à dire on est une société où l'individu passe comment dire d'un mode de vie à l'autre on n'est plus avant on naissait à Toulouse on travaillait à Toulouse on épousait à Toulouse on prenait une maîtresse ou un amant à Toulouse on était enterré à Toulouse bon aujourd'hui beaucoup moins aujourd'hui on est fluide il y a des gens qui votent Arlette Laguille au premier tour et Sarkozy au second ça leur pose aucun problème donc si si il y en a j'en connais donc comment deux il y a une fluidité qu'il n'y avait pas avant or nos institutions aujourd'hui ne remplissent plus le rôle qu'une institution doit représenter surtout à Toulouse chez Maurice Horiou n'est-ce pas les institutions ne représentent plus ne remplissent plus le rôle qu'elles devaient faire c'est-à-dire représenter la société nous avons des institutions verticales pour une société horizontale chercher l'erreur et donc il faut aujourd'hui trouver c'est pour ça que je pense je propose de refonder et non pas d'aménager je pense qu'aujourd'hui le problème est de changer complètement le système et non pas de l'aménager parce qu'il ne répond plus à l'horizontalité de nos sociétés est-ce que ça veut dire qu'il faut il faut se débarrasser de la représentation est-ce que ça veut dire qu'il faut passer à la démocratie directe ma réponse est non vous l'avez dit ma réponse est non je ne suis pas favorable à la démocratie directe je pourrais y revenir dans dans la discussion parce que je pense je vais peut-être être un peu plus long là si je suis long vous me coupez je pense que la représentation il ne peut pas y avoir de démocratie sans représentation mais c'est le côté comment dire tragique de la représentation la représentation est en même temps ce qui peut étouffer la démocratie et c'est bien là le problème c'est-à-dire sans représentation il n'y a pas de démocratie mais s'il y a de la représentation la démocratie peut mourir alors pourquoi je pense qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans représentation parce que la représentation c'est ce qui nous fait citoyen c'est ce qui nous fait sujet de droit c'est ce qui nous permet de nous représenter c'est-à-dire de nous voir comme étant égaux entre nous la représentation c'est ce qui nous fait sortir des communautarismes je reprendrai volontiers une phrase que je décalerai de Simone de Beauvoir on ne naît pas femme on le devient on ne naît pas citoyen on le devient on est on est pauvre riche beau pas beau on est de manière on est chacun dans nos communautés on a nos déterminismes sociaux géographiques culturels bon qu'est-ce qui nous fait passer à la qualité de citoyen et bien la représentation qui nous permet de nous voir entre nous comme étant égaux et cette phase-là me paraît capitale et elle se réalise notamment pas que bien entendu mais notamment par le moment constituant le moment constitutionnel j'ai été très étonné alors je ne sais pas si c'est pareil à Toulouse mais à Paris place de la république je ne m'y attendais pas du tout mais je suis très content ils ont créé un atelier qui s'appelle rédiger une constitution extraordinaire moi je pensais qu'ils feraient autre chose ils feraient de la politique ils s'amuseraient et non ils font du droit c'est bizarre quand même bizarre et pas tellement bizarre parce que précisément le moment constituant c'est-à-dire c'est le moment où un peuple se constitue en tant que peuple il y a dans le moment constituant ce que j'appelle une force magique ou si il faut sortir un peu des fables ce que Bourdieu disait la force propre du droit Bourdieu parlait de la force propre du droit et la force propre du droit c'est de faire advenir ce qu'il énonce et la constitution en énonçant que nous sommes des sujets de droit nous permet de nous voir effectivement comme des sujets de droit il y a un effet magique tant qu'il n'y a pas de la constitution ou un effet magique au sens de Blanche-Neuve cette fois un miroir qui parle la constitution c'est le miroir qui nous dit tu es sujet de droit tu as des droits et je vous rappelle quand même qu'en 1789 il y a eu un débat là on pense que notre déclaration de 1889 tout le monde l'a voulu c'est l'unanimité etc c'est super génial mais c'est pas génial du tout en 1789 il y a eu un débat à l'assemblée il y avait des révolutionnaires révolutionnaires je ne parle pas des conservateurs il y avait des révolutionnaires qui disaient il ne faut pas rédiger une déclaration et je vous invite à relire les débats et leur argumentation c'était si jamais on dit aux gens qu'ils ont des droits ils vont le croire ils vont les utiliser et on ne pourra pas gouverner donc il ne faut pas leur dire qu'ils ont des droits et c'est une des raisons pour lesquelles on est le seul pays je crois au monde à ne pas avoir les droits inscrits dans le texte de la constitution mais à l'extérieur il va y avoir un François Hollande à l'époque il y a une espèce de synthèse entre ceux qui ne voulaient pas de déclaration des droits dans la constitution et ceux qui voulaient une déclaration des droits il y a eu la synthèse il y aurait une déclaration mais pas dans la constitution dans un autre texte donc vous voyez bien que le débat de 1789 montre que le moment constituant et la nuit debout réactive cette idée là le moment constituant est important puisque par la rédaction d'une constitution par le mécanisme de la représentation nous devenons ce que nous ne sommes pas en naissant c'est à dire des citoyens des sujets de droit donc la représentation est un moment nécessaire dans la construction de la démocratie puisque la représentation est ce qui construit ce que j'appelle moi l'individu démocratique ou ce qui construit pour employer les termes classiques le citoyen ça c'est le côté positif de la représentation en quoi la représentation peut étouffer la démocratie parce que je crois qu'il y a deux formes de représentation il y a la représentation fusion et il y a la représentation que j'appelle la représentation écart la représentation fusion c'est lorsque après avoir créé les deux corps le corps des représentants et le corps des représentés on pose comme principe que ces deux corps ne font qu'un c'est ce que dit Siaïès dans un régime représentatif dit Siaïès le peuple ne peut agir vouloir et parler que par ses représentants il y a donc une fusion c'est une représentation fusion le peuple est dans le corps du roi le peuple est dans le corps du roi je ne sais pas quand je me suis marié mon père mes parents m'ont dit ton couple réussira si vous faites qu'un la réussite d'un couple disait-on autrefois c'est que on fasse qu'un ce qui m'avait scandalisé ma femme aussi d'ailleurs un plus un d'abord ça fait deux et puis alors qui est fusion des corps de temps en temps je veux bien mais sur le plan sur le plan politique sur le plan politique il faut enfin il faut la séparation des corps il faut la séparation il faut la séparation des corps or tout notre système politique repose sur la représentation fusion l'idéal de la démocratie Karen Malberg l'idéal de la démocratie c'est lorsque finalement le représentant oublie qu'il est le représentant du souverain et dit qu'il est le souverain ça c'est là qu'il y a le danger c'est pour ça que la forme continue de la démocratie vise à reconnaître vous parliez de division du travail vise à reconnaître la division du travail entre les représentés et les représentants est posé comme principe que la volonté des représentants n'est pas nécessairement la volonté des représentés il peut y avoir un écart il peut y avoir un écart alors que la démocratie représentative nie toute possibilité d'écart la politique ne se fait pas dans la rue disait Jean-Pierre Raffarin la politique se fait par les gens sérieux on retrouve toujours mon système du haut par les représentants il faut donc trouver un mécanisme permettant de faire vivre cet écart alors comment fait-on vivre cet écart comment empêche-t-on la représentation d'étouffer la démocratie là aussi et j'en terminerai par là oui donc je vais accélérer je vais accélérer donc il faut il faut avoir comme conception enfin il faut mettre en avant l'idée que la figure du peuple que l'on va représenter la figure du peuple est double derrière ce mot que tout le monde emploie le peuple le peuple le peuple décide le peuple etc quand on dit le peuple de quoi parle-t-on de qui parle-t-on et généralement si vous voulez il y a une double identité du peuple je parle pas non plus de la foule de la multitude de la masse etc je parle du peuple il y a une double identité du peuple dans la philosophie politique et constitutionnelle il y a le peuple en tant qu'être abstrait le peuple avec un grand P le peuple que l'on voit souvent comme synonyme de nation quand on lit les textes de CIS par exemple le peuple avec un grand P et puis il y a aussi une autre figure du peuple qui est le peuple avec un petit P les gens nous quand on dit le peuple au sens de quartier populaire cinéma populaire un bal populaire quand on dit un bal populaire on pense pas au peuple la nation la question de la représentation elle est pas entièrement mais elle est principalement dépendante de la figure du peuple que vous allez mettre en avant si vous mettez en avant le peuple avec un grand P vous allez nécessairement vers la représentation parce que le peuple avec un grand P c'est un être abstrait c'est un concept et un concept ça n'existe pas on ne peut pas déjeuner avec un concept oui on ne peut pas déjeuner avec un concept on ne peut pas déjeuner avec une idée en revanche si vous prenez le peuple avec un petit P c'est à dire les gens nous vous mettez 65 millions de chaises et on déjeune tous ensemble ce qui veut dire que si on prend comme référence la figure du peuple au sens de balle populaire du petit peuple comme on dit ou des gens vous n'avez pas besoin de représentation puisque lui le petit peuple on existe nous la démocratie représentative est une démocratie qui oublie le petit peuple et qui ne fonctionne qu'en référence au concept de peuple et qui évidemment fonctionne sur la représentation la démocratie continue est une démocratie qui s'appuie principalement sur la seconde figure du peuple c'est à dire ce peuple qui est dans l'espace civil dans l'espace public ce peuple qui existe réellement et dont la constitution parle là encore il y a des décisions du conseil constitutionnel qui disent le peuple le concept de peuple valeur juridique du concept de peuple oui mais pas que dans la constitution on parle du peuple concret il y a des références à tout travailleur a le droit d'eux la femme a le droit d'eux les enfants ont le droit d'eux chacun a le droit d'eux autrement dit le texte constitutionnel saisit le peuple ça c'est moi saisit le peuple dans ses activités concrètes et c'est ce peuple là que la démocratie continue dont je rêve parce que c'est un rêve prend comme référence et vous voyez que tout se tient dans tous les cas je l'espère si je prends comme référence le petit peuple nous le petit peuple c'est pas péjoratif c'est nous si je prends comme référence de la démocratie le petit peuple c'est celui qui intervient dans l'espace public et qui va délibérer pour produire la volonté générale et ce sont ces trois éléments qui forment ce que j'appelle la démocratie continue dont une des institutions possibles pourrait être mais encore une fois je n'invente rien c'est déjà dans notre mémoire constitutionnelle qui pourrait prendre par exemple la forme et là vraiment je termine la forme d'assemblées primaires de citoyens c'est un truc que je développe dans mon bouquin les assemblées primaires de citoyens c'est quoi c'est la réunion de tous les citoyens d'une circonscription électorale circonscription électorale donc on réunit les citoyens on forme une assemblée primaire de citoyens et je proposerai d'inscrire dans la constitution l'obligation pour les députés de faire discuter par ces assemblées primaires de citoyens tout projet ou proposition de loi avant que ces propositions ou projet soient discutées en assemblée nationale ce qui permettrait d'avoir une intervention continue des citoyens entre deux moments électoraux il y aurait l'exercice du métier de citoyen entre deux moments électoraux aujourd'hui un projet de loi ça passe devant le conseil d'état parfois devant le conseil économique social et environnemental ça passe jamais devant nous précisément parce que nous sommes considérés comme étant incompétents nous avons comme seule compétence de voter pour les représentants donc les seuls qui ne sont pas consultés ce sont les citoyens et bien un des instruments de la démocratie continue c'est à dire qui doit permettre aux citoyens je ne reviens pas sur ce que j'ai dit d'exercer leur métier entre deux moments électoraux c'est d'institutionnaliser ces assemblées primaires de citoyens en inscrivant dans la constitution l'obligation pour les députés de faire délibérer les projets de loi avant qu'ils le soient par par l'assemblée nationale vous avez cité que j'étais utopique donc merci de m'avoir permis de délirer complètement devant vous pendant une heure mais je suis prêt évidemment à revenir sur terre avec vos questions je vous rappelle simplement pour qu'il y ait plusieurs questions voilà ramassez-les bonjour tout d'abord merci ça fait vraiment du bien d'entendre ce genre de discours très court je voulais dire par rapport au suffrage universel la critique que vous faites peut être rapportée aussi au sondage d'opinion au référendum en fait ils sont des problèmes dans le sens où on impose de choisir sans qu'il y ait une réflexion et une délibération avant donc en fait on crée des artefacts de volonté générale et des artefacts d'opinions publiques en fait qui sont des opinions publiques qui n'existent pas comme Bourdieu vous en avez parlé de Bourdieu aussi en tout cas moi ça me fait penser un peu à Proudhon c'est important tout ce que vous dites parce qu'il y a une dimension fédéraliste et tout ça et moi la question qui me brûle les lèvres c'était savoir en termes de responsabilité comment ça se passe parce que c'est un problème de démocratie participative c'est à dire que quand il y a une délibération une participation dans quelle mesure est-ce qu'il y a une délégation de responsabilité et donc quel est ce jeu entre d'un côté le petit peuple populaire comme vous avez dit et les représentants voilà merci la question de la responsabilité la question de la responsabilité là aussi peut-être faut-il sinon changer en tous les cas faire glisser le mot dans la tradition française qui n'est pas la tradition anglaise la responsabilité c'est une idée de sanction il y a une autre définition de la responsabilité qui est celle de rendre compte accountability disent les anglais et je crois que nous on n'est pas du tout formé à cette à cette forme là de responsabilité je pense que dans le système de délégation et c'est pour ça que je suis contre la démocratie directe enfin contre pas non plus exagéré mais enfin bon je ne suis pas favorable à la démocratie directe parce que dans la démocratie directe si vous voulez il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas l'espace il n'y a pas la forme possible pour la responsabilité pour qu'il y ait pour qu'il y ait responsabilité il faut qu'il y ait au moins deux corps celui qui prend la décision et celui devant lequel on va rendre compte dans la démocratie directe quand le peuple prend la décision on ne va pas contrôler le peuple c'est impossible on ne peut pas contrôler le peuple et c'est ça qui me paraît dangereux dans la mesure où dans mon système la démocratie c'est un système de responsabilité c'est-à-dire chacun doit répondre de ses actes pas nécessairement sous forme de sanctions mais sous forme de réponses et la question des assemblées primaires de citoyens serait précisément le moyen le lieu où le député pourrait rendre compte de son activité à cette assemblée après qu'il y ait une délibération et après qu'il ait ou qu'il n'ait pas porté devant l'Assemblée nationale les résultats des débats de l'Assemblée primaire comment accueillez-vous l'idée qui se répand suivant laquelle on pourrait rémédier au problème de la démocratie représentative par le biais du tirage au sort c'est-à-dire que nous serions tous égaux devant une sorte de hasard qui permettrait de tirer à des échéances prévues quelqu'un de son obscurité de citoyen commun et qui serait dévolu à des missions qui jusque-là n'appartiennent qu'à des gens issus de groupes de partis d'éléments constitués une question très liée juste pour préciser qu'est-ce que vous pensez de remplacer une des chambres par exemple le Sénat par une chambre tirée au sort je trouve que ce serait une voie moyenne entre la pure représentation et la démocratie directe et que ça permettrait de contourner les problèmes d'homogénéité sociologique dans les chambres actuelles et de logique électoraliste tout en permettant une réflexion préalable et une formation des personnes tirées au sort je m'associe à la question sur le tirage au sort qui me semble importante notamment pour les assemblées primaires qui me semble effectivement une bonne idée mais moi j'aurais aussi une question sur ce que lorsque vous avez parlé de légitimité comment aujourd'hui peut-on constituer la légitimité par le suffrage universel avec les taux d'abstention que l'on connaît aux différentes échéances électorales il y a quand même un vrai problème aussi autour de cette question de légitimité alors oui alors sur le sur le tirage au sort en tant que alors là en tant que juriste on connaît très bien le tirage au sort ça ressort actuellement comme étant un phénomène nouveau mais en droit le tirage au sort on connaît ça depuis très longtemps notamment le tirage au sort des jurés populaires dans les cours d'assises et ce qui fait que moi je suis favorable au tirage au sort dans la mesure où l'expérience montre c'est ce que je disais un peu tout à l'heure lorsque les jurés sont tirés au sort sur des listes électorales pour juger leurs concitoyens bon quand vous les interrogez après ou quand ils rédigent leur mémoire ou quand ils font leur journal quand ils sont interviewés etc vous voyez comment ces gens là ont été vraiment transformés trans trait d'union formés ça les a changés quand ils arrivent il faut les écouter quand ils arrivent ils se disent mais jamais je vais pouvoir je connais pas le code pénal je connais pas le procédure pénale en plus à la fin il faudra que je coupe la tête de ce type c'est pas possible donc jamais j'y arriverai comment je vais juger mon concitoyen on leur dit mais si le type il dit mais je suis artisan je suis boulanger je suis charcutier je suis garagiste je suis et alors et alors et on les voit progressivement devenir magistrats parfois ils prennent leur métier plus au sérieux j'espère qu'il n'y a pas de magistrats professionnels ici mais plus au sérieux que les magistrats plus au sérieux que les magistrats professionnels donc pour moi le tirage au sort c'est pas le truc représentation sociologie machin c'est pas ça le tirage au sort c'est que ça conduit le tirage au sort repose pour moi sur un principe fondamental qui est je prends au sérieux chacun des individus nés sur cette terre je le prends au sérieux quel que soit son métier quel que soit son âge quel que soit son sexe bon pour les femmes quel que soit son sexe je le prends au sérieux et si vous le prenez au sérieux à ce moment là vous arrivez à des choses absolument extraordinaires donc oui je suis partisan du tirage au sort on a fait une étude avec Jacques Testard Michel Calon alors Jacques Testard vous connaissez en biologiste Michel Calon qui était sociologue et Marie-Angèle Hermitte qui était anthropologue qui était toujours vivant et puis moi qui étais le juriste de service on a fait une étude il y a une dizaine d'années maintenant où on proposait l'institutionnalisation de ce qu'on appelait des conventions de citoyens c'est à dire que sur chaque problème de société pour faire vite on demandait la réunion d'une assemblée ad hoc composée de personnes tirées au sort et qui aurait à émettre sur la question en débat un avis alors on avait été très loin puisqu'on avait même rédigé une proposition de loi organique en plus qu'on avait été vendre auprès des présidents de groupe mais bon évidemment pas eu de succès pas eu de succès terrible donc oui tirage au sort alors pour le Sénat oui pourquoi pas je pense plutôt je pense plutôt que le tirage au sort est valable pour justement ces 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 assemblées ad hoc dans la mesure où ça évite des assemblées ça évite ça réduit le risque de professionnalisation voilà mais alors la légitimité du suffrage universel oui oui mais l'abstention l'abstention ne réduit pas la légitimité du suffrage universel aux Etats-Unis les exemples ce sont classiques le président des Etats-Unis est considéré comme légitime alors qu'il y a un taux d'abstention encore beaucoup plus important qu'en France je pense que ce qui est ce qui est plus ce qui doit nous interroger c'est que les gens aujourd'hui qui s'abstiennent les gens aujourd'hui qui s'abstiennent pas tous une partie des gens qui s'abstiennent se considèrent aujourd'hui plus citoyens que ceux qui votent parce qu'ils estiment qu'en étant dans des conseils de quartier dans des dialogues citoyens dans des associations de parents d'élèves dans des trucs ils pèsent plus dans la détermination de la politique publique d'un quartier qu'en votant et donc il y a bien un glissement moi ma réflexion fait que me conduit à penser que c'est davantage dans l'exercice du pouvoir que se construit la légitimité d'une décision plus que dans la source on est encore dans une dans une compréhension je dirais théologique c'est à dire on est intéressé par la source alors Dieu le peuple moi j'en sais rien je sais pas si Dieu existe donc moi ce qui m'intéresse c'est le comment c'est à dire comment la décision est prise comment elle a été prise est-ce qu'elle a été prise par des procédures délibératives qui ont respecté les chances d'arguments c'est ça qui m'intéresse et par conséquent le vote comme source ne me paraît plus aujourd'hui comme étant un élément suffisant au-delà même de la question de l'abstention la transition et je suis là monsieur Rousseau donc la transition est absolument parfaite parce que je je suis d'accord avec tout ce que vous dites la question maintenant c'est la question pragmatique je veux dire comment on arrive à mettre en place une démocratie continue concrètement dans notre pays et je voulais juste avant de poser ma question parce qu'elle relie l'abstention également faire juste un bref constat pour amener cette question qu'elle soit pas mal interprétée donc les petits partis sont aujourd'hui condamnés au mieux à l'opposition nous savons qu'il existe un lien entre le financement des partis leur médiatisation et les résultats électoraux la loi dite de modernisation de l'état récemment adoptée n'arrangera rien le vote blanc quant à lui ne sert qu'à exprimer son opposition au système dans le cadre imposé par ce système ce faisant le vote blanc le vote blanc légitime le cadre contre lequel il s'exprime face à ce constat la politisation de l'abstention en un mot la grève de l'élection paraît être un levier d'action pour faire vaciller un régime représentatif verrouillé un boycott de l'élection présidentielle 2017 et un appel à un rassemblement sur les places publiques le 22 avril 2017 jour du premier tour pourrait dans ce cas constituer un moyen de pression citoyen sur les représentants des partis aussi paradoxal que cela puisse paraître pensez-vous que l'abstention pourrait devenir un levier démocratique notamment pour promouvoir la démocratie continue alors je réponds tout de suite je réponds tout de suite j'ai lancé il y a j'ai lancé il y a quelques semaines lors d'un débat justement l'idée que la gauche ne présente aucun candidat à l'élection présidentielle l'élection présidentielle rend fou l'élection présidentielle rend les gens complètement fous les primaires maintenant des primaires des primaires partout des primaires citoyennes enfin c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi donc l'idée de boycotter l'élection présidentielle me paraît une très bonne idée est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est une idée qui permettrait d'instaurer ou d'aller vers la démocratie continue je ne le pense pas mais je pense que ça serait ça serait un peu du même ordre que les positions qui avaient été prises en 1972 lors du référendum sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne où il y avait eu un appel des partis politiques notamment du parti socialiste à boycotter cette élection certains se souviennent certainement du débat et ça avait complètement plombé le résultat du référendum donc je pense que l'abstention politique l'abstention politique peut être effectivement un moyen de ridiculiser entre guillemets l'élection présidentielle alors on peut aussi présenter on peut présenter Coluche on peut il y avait un autre moyen aussi que j'avais que j'avais proposé c'était de de présenter à l'élection présidentielle des personnes respectables mais pour être poli qui avaient plutôt leur avenir derrière eux imaginez par exemple que la droite présente Simone Veil que la gauche présente Badinter bon voilà très bien magistrature morale mais on sait très bien que c'est pas eux qui gouverneraient donc voilà il y a des tas de manières de tuer l'élection présidentielle la vôtre la vôtre en est une je suis pas sûr que ça rencontre un succès terrible chez les chez les partis politiques et même chez les citoyens parce qu'on est obligé malheureusement de constater que l'élection présidentielle c'est l'élection où les gens votent le plus alors maintenant on va peut-être tenter un homme de droite pour faire une politique de gauche merci merci bonjour à tous et merci monsieur le professeur Rousseau je m'excuse parce que je suis venu un peu en retard mais cela ne m'empêche pas d'essayer de poser une question peut-être ça a été posé je ne sais pas je me permets de me présenter tout d'abord je suis doctorant en droit public à l'université Toulouse un Capitole je travaille ma thèse sur le principe de consultation en droit public comparé avec l'exemple de la France et du Sénégal je trouve vraiment votre argument très intéressant je vous ai cité beaucoup dans ma thèse parce que je sais qu'on est en phase aujourd'hui de la transformation de la société qui exige une autre conception de la démocratie et cette conception repose simplement sur le fait qu'il y a une crise de la représentation même si on sait très bien comme l'a dit monsieur le professeur Rousseau on ne peut pas se passer de la représentation du système représentatif mais on constate qu'il y a une crise de la représentation qui se manifeste par des contestations populaires des contestations juridictionnelles voilà donc il faut une solution alternative et ça peut être la démocratie la démocratie continue mais ça peut être aussi ce que je vais proposer dans ma thèse qui entre dans la même dans la même perspective ma question est de savoir je suis désolé pour la longueur du discours ma question est de savoir ce que vous proposez ou bien ce que vous avez prévu pour les circonstances exceptionnelles est-ce qu'il faudrait consulter de manière très large même dans les circonstances exceptionnelles la deuxième question est de savoir si oui une seule question merci je vous remercie merci c'est gentil bon c'est juste parce que si je pense je pense c'est très important le tirage au sort le tirage au sort est-ce que ce principe du tirage au sort ne méconnait-il pas la vertu et le talent parce que c'est du hasard merci vous avez les circonstances exceptionnelles est-ce qu'on peut faire de la consultation pour les circonstances exceptionnelles mais bien entendu mais bien entendu je dirais d'autant plus d'autant plus c'est précisément c'est précisément dans les circonstances exceptionnelles qu'on a besoin de plus de consultations quand ça roule bon ça roule mais quand ça dérape il faut consulter et d'ailleurs dans la constitution l'article 16 avant de mettre en application l'article 16 le président de la république doit consulter le président le premier ministre le président des assemblées etc donc il consulte il faut consulter et donc si peut-être il y avait eu de la consultation avant de mettre l'état d'urgence peut-être qu'on n'aurait pas eu ces éluquilibrations pendant 4 mois quant au tirage au sort si vous permettez quant au tirage au sort je vais simplement redire ce que je disais tout à l'heure quelqu'un on n'est pas vertueux mon nom c'est Rousseau mais malheureusement je ne pense pas comme Jean-Jacques Rousseau l'homme n'est pas bon par nature l'homme n'est pas vertueux par nature en tous les cas ce n'est pas ma philosophie et par conséquent je crois au droit je crois aux institutions et je crois pour rendre l'homme vertueux si vous parliez de Bourdieu je ne sais pas qui parlait de Bourdieu tout à l'heure mais Bourdieu disait il faut il faut créer le mécanisme permettant que les gens aient intérêt être vertueux être intérêt être vertueux et on n'est pas vertueux comme ça bon intérêt à être vertueux et quand vous prenez quelqu'un au sérieux à ce moment là le processus vertueux commence à se constituer Vous avez parlé du petit peuple vous avez parlé ensuite enfin auparavant de la conception matérialiste de l'homme et j'aimerais savoir quelle était votre intégration dans votre pensée des animaux de tout ce qui est non humain et des plantes Alors là je dois dire que je n'ai pas je n'ai pas travaillé sur cette question donc je ne peux pas y répondre Bonsoir C'est pas que je considère la question comme étant mais en principe j'essaie de ne répondre qu'à des choses que je connais à peu près et là je ne connais pas donc c'est ma limite j'en suis désolé mais je reconnais que la question mériterait certainement d'être étudiée Bonsoir Vos idées sont pour occasion d'aller au-delà de la France j'imagine déjà vous êtes lu en Amérique latine par exemple d'où on vient et je voulais vous demander dans vos idées quelle est la place de l'étranière dans les petits peuples parce que de l'étranière de la personne qui n'est pas nationale du pays où il participe dans les quartiers dans les bars dans les cantines dans l'université dans tous les domaines et parce que notamment lorsque vous parlez des citoyens on parle du national qui est sujet de droits et de devoirs mais je crois que la construction que vous proposez devrait avoir aussi peut-être une nourriture vers la participation des étranières quelle est votre position à cet égard vous avez entendu que je n'ai jamais parlé de national et toujours de citoyen et précisément je n'ai pas dans mon vocabulaire ou dans ma conception de la démocratie l'idée de national pour moi celui qui celui qui est sujet de droit c'est le citoyen celui qui vit dans la cité on mélange les deux aujourd'hui national et citoyen mais si vous sans vouloir retourner chez les grecs nécessairement mais les déesses nation c'est là où je suis né bon et vous savez ce que dit Brassens on est quelque part on ne va pas non plus en faire un plat la question c'est la cité là où je vis et par conséquent la question de la nationalité n'a rien à voir de mon point de vue en tous les cas avec l'exercice ou la titularisation des droits donc dans la forme de démocratie à laquelle je pense donc la démocratie continue la séparation entre étranger et national n'existe pas puisque seul m'intéresse les gens le petit peuple et dans le petit peuple il y a des gens qui ne sont pas nés dans ce pays mais qui vivent dans ce pays et qui vivant dans ce pays dans la cité ont le droit de participer à l'élaboration des règles de la cité bonjour je vais essayer d'être très rapide et de revenir un petit peu sur quelques notions que vous avez évoquées je suis moi-même je suis très inquiet par l'idée que l'on donne le pouvoir au petit peuple comme vous le dites d'autant que si on prend quelques exemples dans l'histoire quand on ne sait pas trop c'est toujours bien de regarder dans l'histoire si on regarde Hitler qui a été élu démocratiquement en manipulant tout son entourage dans un parti socialiste alors qu'en fait il n'avait rien de socialiste et à l'inverse Napoléon qui a le plus modifié la situation française et la politique en créant notamment le code civil est issue d'un coup d'état bref vous reprenez un bon exemple avec deux hommes en colère il faut bien remarquer que dans ce film et c'est un très bon exemple celui qui réussit finalement à retourner tout le jury n'est peut-être pas forcément celui qui a les meilleurs arguments ou qui a la suffisance infuse c'est juste celui qui réussit un petit peu à les manipuler le mieux et qui est le plus charismatique sans doute et c'est ça un petit peu le danger de laisser comme vous le dites au cours d'une circonscription légère et très limitée la parole à quelques-uns où tous vont parler on a toujours le danger que quelques-uns malheureusement vont réussir à prendre plus souvent la parole à être plus médiatisés à être plus habiles en retournant finalement l'opinion et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là si par exemple une toute petite circonscription dit nous on est dans le 16ème on n'a rien à voir avec vous donc nous on veut faire ces sessions ou alors peut-être les habitants du Béry disent nous on ne veut plus aucun radar voilà alors qu'est-ce que vous pourrez faire à ce moment-là merci terrible question que vous posez terrible question que vous posez à laquelle je n'ai pas de réponse écoutez je suis aussi comme vous je n'ai pas nécessairement je n'ai pas nécessairement de réponse à tout sinon je serais déjà au cimetière ce que je peux dire quand même pourquoi cette question est terrible parce que elle interroge comment dire l'exigence démocratique alors l'exigence démocratique c'est justement de dire si je prends Jacques Rancière le peuple de tout un chacun tout un chacun tout un chacun a le pouvoir bon sauf que quand tout un chacun a le pouvoir ça peut conduire à ce que vous venez de dire et ça pose la question de savoir si la démocratie peut ou ne peut pas se passer à un moment donné de l'incarnation dans une personne et je dis ça alors est-ce que ça vient de notre culture chrétienne l'incarnation c'est quand même le Christ est-ce qu'il n'y a pas finalement un invariant au-delà dans la science politique est-ce qu'il n'y a pas un invariant qui fait que toute société et je vais prendre des exemples est conduite alors qu'elle ne le voudrait pas à produire à un moment donné quelqu'un dans lequel elle va se retrouver s'incarner alors si je prends alors à la fois on peut prendre des exemples en Espagne Podemos et Eglésias pourquoi il y a des problèmes en Espagne parce que les indignatos ne se reconnaissent pas tous dans Podemos parce que Eglésias incarne le mouvement mais incarnant le mouvement il rentre dans le système représentatif il veut devenir ministre machin etc pareil avec Syriza en Grèce et les débats actuellement alors je ne sais pas à Toulouse mais les débats à la place de la République à Paris ils sont ceux que vous dites c'est à dire ils ne veulent pas de porte-parole le premier type qui commence à parler un peu plus de deux minutes boum il est viré et il n'y a pas de il n'y a pas de il y a le refus du groupe de s'incarner dans une personne c'est à la fois sa force et sa faiblesse parce que ne pouvant s'incarner dans personne on ne le voit pas comment donc il n'est jamais représenté c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la représentation est une condition de la démocratie je veux dire pour ceux qui ont fait mai 68 mai 68 bon comme bendite je veux dire à la limite voilà on voit un visage là on ne voit pas de visage et comme on ne voit pas de visage ça a du mal à prendre je pense que si vous voulez alors les réponses classiques que je peux vous faire pour éviter cette dérive incarnation incarnationnelle je ne sais pas si ça se dit c'est la transparence les lois de la transparence qui évitent justement à une personne qui montre en avant les conflits d'intérêts qui décrypte en quelque sorte les motivations sous-jacentes de telle prise de position c'est le travail de Mediapart par exemple aujourd'hui qui permet d'éviter que à l'intérieur d'un groupe il y ait une prise de pouvoir illégitime mais je reconnais que tout groupe tout groupe a tendance à produire ce type de dérive alors moi j'ai une petite question j'arrive bien à percevoir en fait votre démocratie continue à petite échelle mais dans un monde globalisé qui est d'une vraiment très grande complexité est-ce que vous pensez que le citoyen est à même vraiment d'avoir un avis dans un monde qui est totalement dirigé par des experts donc vraiment qui sont très très spécialisés juste là on prend une autre question et puis après on sera obligé d'arrêter compte tenu de l'heure alors en portant le micro à la personne qu'on a repéré vous en posez une et les conseils de développement leur place dans la démocratie continue bonsoir alors je voulais juste peut-être rassurer les personnes qui ont peur du peuple et de ce qu'il peut décider ou comment il est bon je vous invite à venir au Nuit Debout voir comment ça se passe vous verrez les gens qui sont là-bas ils sont très responsables et ils ne sont pas dangereux ils ne mordent pas ensuite sur la démocratie continue moi ce qui me gêne en fait cette idée d'assemblée primaire où il y a donné l'expression de la volonté générale avec un dialogue avec un représentant en qui il faudrait avoir confiance ça ça m'inquiète beaucoup moi je pense que c'est des gens qui doivent avoir peur de nous qui doivent être un peu sur la scellette quelque part parce que s'il s'agit juste de responsabilité d'endosser d'incarner finalement notre pouvoir ensuite ma question c'est c'est de c'est de savoir comment vous voyez ça finalement est-ce qu'on doit leur faire confiance si on fait partie de l'assemblée primaire s'ils doivent nous rendre des comptes de quelle manière dans ce cas et voilà comment ça se passe dans votre idée je suis très partisan moi je me définis comme citoyen du monde donc ce qui est une manière de répondre d'ailleurs à la question de tout à l'heure sur les étrangers je pense que oui progressivement je pense que la manière dont j'essaie de définir les droits du citoyen de manière je ne reviens pas sur ce que j'ai dit je pense que cette définition là peut permettre une prise de conscience je dirais mondiale en quelque sorte de des problèmes qui nous sont communs et de définir progressivement un bien commun alors il y a des exemples on réagit si vous prenez le tsunami au Japon il y a 2-3 ans ou 4 ans je ne sais plus on réagit tous de la même manière on réagit tous de la même manière c'est à dire qu'il y a ce que Habermas pourrait appeler un patrimoine commun de valeur ou un patriotisme constitutionnel on finit tous aujourd'hui et pas simplement en portant des jeans ou en écoutant tous la même musique quel que soit l'endroit du monde on finit par participer aux mêmes valeurs et participant aux mêmes valeurs il y a la possibilité de dégager par des plateformes de citoyens les réseaux citoyens mondiaux au départ au moins un bien commun alors moi je participe alors dans mon domaine je participe à un groupe de travail pour la rédaction d'une constitution mondiale et notamment c'est venu des collègues tunisiens suite à la révolution tunisienne donc on a plusieurs constitutionnalistes de différents pays à la rédaction d'une constitution mondiale et d'une cour constitutionnelle mondiale alors vous voyez on rêve vous parliez d'utopie on rêve mais au moins on sème des trucs et puis après les générations suivantes je trouve qu'on meurt on meurt trop on meurt trop d'avoir le nez sur le guidon et d'avoir l'imagination complètement coupée pour le pour les pour les assemblées primaires justement le je pense que réunir des assemblées primaires et faire obligation aux députés de venir s'expliquer devant les assemblées primaires de venir d'animer ou de 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 lancer le débat pour les citoyens ensuite il va partir à l'assemblée nationale ensuite il va revenir et donc c'est là qu'on va retrouver la responsabilité il rendra compte de de la voix qu'il a ou qu'il n'a pas porté à l'assemblée nationale suite au débat qu'il y aura eu dans l'assemblée primaire de citoyens donc c'est pas faire revivre le mandat impératif c'est pas faire revivre le mandat impératif le mandat impératif ça voudrait dire la démocratie directe c'est permettre aux citoyens d'exercer sur leurs représentants un contrôle et un contrôle permanent puisque ces assemblées primaires citoyennes comment dire seraient réunies en continu seraient réunies régulièrement donc c'est ce lien pour ma part que j'essaie de mettre en place en tous les cas de dans ma tête de penser entre le représentant que je ne supprime pas en effet dans lequel je n'ai pas une confiance absolue et c'est parce que je n'ai pas confiance dans le représentant parce que l'histoire montre qu'effectivement les représentants s'envolent dans leur propre protection de leurs intérêts en oubliant les intérêts des représentés que je propose l'institutionnalisation de cette assemblée primaire pour rappeler sans arrêt aux représentants qu'il n'est pas le souverain que le souverain c'est le peuple dans les assemblées primaires les conseils de développement dans la démocratie les conseils les conseils de développement c'est très bien ce sera le mot de la fin écoutez ce sera le mot de la fin provisoirement en tout cas je crois qu'on peut remercier Dominique Rousseau peut-être qu'on trouvera le moyen de le faire revenir pour poursuivre la discussion et le débat parce que je crois que beaucoup souhaitaient continuer ces échanges-là je l'ai dit tout à l'heure il a une contrainte donc il va devoir partir je vous rappelle que prochain rendez-vous des débats du Codef 14 septembre avec Philippe Askenazi à propos de son livre Tous rentiers et puis j'espère bien qu'on aura le plaisir de poursuivre ce débat merci à vous merci merci